et yo c'est les gamers les gamers c'est monsieur monsieur moret aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vous l'aurez vu dans le titre youtube c'est fini donc et vous allez dire mais qu'est ce qu'on fait sur la page d'accueil de ta chaîne 1 et ben je vais vous parler que du sujet que presque tous les youtubeurs je dis presque tous les youtubeurs non mais beaucoup de youtubeurs ont abordé c'est les problèmes de monétisation en ce moment sur youtube donc moi pour ceux qui me connaissent depuis longtemps ils savent très bien que je vis pas de youtube sinon je serai déjà un mort de faim mais parce que voilà moi youtube c'est comme tous les revenus que je fais sur internet c'est que c'est du plus moi j'ai mon salaire tout ça j'ai mon salaire etc et youtube et l'argent que je fais sur internet c'est tout du bonus tu vois c'est je sais pas au moins budget vacances un achat etc si je dois faire un achat ou quoi ben voilà je peux piocher dans cet argent là donc depuis début avril vous avez dû voir une vague de vidéos parlant des problèmes de monétisation youtube avec des énormes taux de vue et pas comment dire et pas d'argent en retour donc je vous expliquer ça tout suite et concrètement donc là on va aller dans mes statistiques youtube 1 voilà donc d'abord avant de vous montrer tout ça je vais vous montrer comment dire le mois de mars donc on va aller au mois dernier voyez que le mois dernier youtube il m'a rapporté à peu près 3 euros 47 pour 6000 vues après voilà ça dépend vraiment des vidéos de 10 minutes etc la 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 donc pour faire un comparatif voilà ça c'est mon nombre de vues on va faire comparer les valeurs mon nombre à l'argent gagné on va le comparer à mon nombre de vues ici par exemple le 1er mars j'ai fait 177 vues j'ai fait 12 centimes ça se tient un peu ici j'ai fait 1000 vues j'ai fait 21 centimes ça se tient plus beaucoup tu vois ça ça varie tu vois tant qu'en fait cette barre là et au dessus de celle ci ça peut encore aller tu vois comme le 200 vues à peu près 15 centimes voilà bon c'est à peu près ça et là je vais attendez j'ai enlevé ça et donc là on va arriver je vais vous montrer du coup le mois d'avril où les problèmes ont commencé à démarrer et vous allez voir que c'est c'est pas la même chose du tout donc je vais pas vous montrer ça tout de suite on va retourner ici on va se mettre sur le mois d'avril c'est pas cette page là que je voulais voilà c'est celle ci voilà c'est cette page là que je voulais donc et puis en même temps je vais pouvoir vous parler de pourquoi pourquoi il se passe ça tout simplement vous avez dû l'entendre avec les pubs les comment dire les entreprises qui achètent de la pub pour les mettre sur youtube afin donc d'être vu et qui rémunère youtube et youtube qui rémunère un network et le network qui nous rémunère donc déjà on passe dans pas mal de demain on va dire entre guillemets et le problème c'est que bah il ya des journaux qu'ils ont dénoncé qui avait du contenu raciste du contenu homophobe du contenu terroriste du contenu je sais pas quoi pour dire aux annonceurs bah faites attention parce que vos pubs sont remplacés sur du contenu qui pourrait tenir votre image soit je vais j'ai si vous voulez aussi d'autres vidéos je peux vous inviter à aller voir la vidéo d'ail pierre qui a bien résumé durasuper aussi qui a bien résumé ce qui se passait et ben moi je fais ma vidéo aussi et donc toutes ces ces petits journaux là qui qui en ont marre entre guillemets que ben qui ne fasse plus de vente qui vendent qu'ils voient toutes les vues sont sur youtube le ya un gros business sur youtube bas ils ont essayé de en gros de casser ce business ils veulent qu'on rachète des journaux qu'on regarde la télé et si vous revenez deux ans en arrière sur ma chaîne et ben vous pouvez retrouver une une vidéo que j'avais faite où je vous disais qu'en fait youtube moi ça me permettait de remplacer la télé parce que la télé ça ne m'intéressait plus du tout ce qui s'y passait et que je ne l'allume même plus sauf pour jouer à la console et déjà ce moment là je disais dans la vidéo que c'est au moment des copyrights je crois que youtube commençait à pencher un peu du côté de la télé faire qu'on a plus le droit de dire trop ce qu'on veut s'il ya un peu de censure etc bref et là ça c'est encore plus en train de se montrer c'est à dire que les gros les grosses marques sont partis donc il ya plus de il ya moins de rentrées d'argent pour google youtube donc youtube donne moins aux networks et le network nous donne moins forcément et pourquoi donc pourquoi il se passe ça bah je voulais dit parce que les journaux sont en train de casser du sucre sur sur les youtube heures de façon même à la télé on le voit ils aiment bien comment dire rabaisser par exemple ceux qui viennent présenter les youtube heures qu'ils osent franchir le pas de la télé 1 pour leur dire regardez les l'épaule et quand dire les parents ce que vos enfants regardent le mec touche je ne sais pas combien alors qu'ils jouent aux jeux vidéo voilà ils essaient de diaboliser la chose parce qu'ils se rendent compte et ben que la télé il ya plus personne qui regarde en tout cas chez les jeunes il ya plus beaucoup de monde et que tout se passe sur youtube donc ça les embête un peu ça leur fait moins de moins de vues donc comme ça leur comme ils sont au moins regardé et ben les pubs sont moins tentés à aller poser ben leur pub à la télé déjà ils payent plus cher et ils voient que c'est pas c'est de moins en moins regardé du coup les pubs les régles en les grosses marques se sont comment dire se sont reportés c'est pas le mot que je voulais mais voilà sur youtube et ça les embête voilà et donc aujourd'hui 1 en avril donc voyez j'ai fait 75 mille vues ce mois-ci vous revenez estimé 23 20 c'est vous allez me dire c'est déjà cool mais c'est parce que j'aurais dû gagner et on va regarder on va regarder le ratio donc ça c'est méga bien voilà et on va comparer aux vues vous allez voir que ça fait peur vu donc là au début le gardé pour 185 vues je touche carrément 0 c'est énorme voilà 200 vues je touche 7 centimes 149 vues 7 centimes voilà un 2 centimes pour 200 vues bon ça 300 vues 3 centimes mais le pire arrive voilà le pire arrive le pire il commence ici 1300 vues 5 centimes et là là c'est énorme aussi 10 mille vues en une journée ça c'est une journée regardez 12 avril 10 mille vues 3 2 3 dollars 11 il faut savoir qu'après sur ça il ya mon network qui prend 5000 vues 24 centimes 3000 vues 12 centimes 3000 vues 15 centimes 7 mille vues 39 centimes voilà 6000 vues 7 et là regardez là on pose de 7800 vues 39 centimes 7700 3 dollars que faut-il comprendre 5000 donc on descend 5000 et je gagne plus on descend 2151 4 mille de 37 7 mille 400 3 dollars 22 alors que ici 5 mille six cent 3 dollars 29 après voilà tout dépend aussi mais on voit vraiment que là il ya des problèmes tu vois à ce niveau-là il ya des problèmes ici voilà et là bon là j'ai pas encore eu mon ratio de vue mais je suis à 1 72 donc voilà aujourd'hui ce qui se passe sur youtube c'est que et ben c'est les grosses marques qui gère un peu youtube parce que en fait c'est pas c'est pas nous qui faisons vivre youtube si indirectement mais si nous on n'est pas là les marques ne viennent pas déposer si les marques ne viennent pas déposer ils donnent pas d'argent à youtube si youtube n'a pas d'argent c'est fermé mais sauf que youtube et ben ils ne prêtent pas trop attention en fait alors créateur aux créateurs de contenu 1 eux ils veulent surtout des rentrées d'argent ils voient qu'ils en ont moins du coup ben sans prévenir comme ça et ben on va tout casser mais le problème c'est que comme moi je voulais dit au début de la vidéo moi j'envis pas de youtube je m'en fous que je gagne deux dollars sur le mois ou 6000 c'est non c'est pas la même chose oui c'est pas la même somme on est on est d'accord mais mais voilà quoi qu'il arrive que je gagne deux dollars ou 6000 dollars voilà j'aurai mon salaire pareil avec mon travail mais le mec ou le ou la femme ou le jeune homme ou la jeune fille qui a soit arrêté ses études pour youtube bon ça il y en a qui l'ont fait ils ont réussi il y en a peut-être qu'ils l'ont fait qu'ils ont loupé voilà ça c'est chacun son choix je juge pas mais la personne qui a vu que pendant plusieurs mois plusieurs années avait vraiment des gros 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 revenus et qui s'est dit et ben youtube c'est mon métier et qu'aujourd'hui vous leur entre guillemets couper l'arbre sous le pied et que vous leur dites bah aujourd'hui vous allez faire le même nombre de vues mais sauf qu'au lieu de faire dix mille euros on va vous donner allez je sais pas encore dix mille euros je suis gentil si on dit par exemple ils gagnent 3000 euros mais vous allez avoir 300 euros le mec il peut pas vivre avec 300 euros et il n'a pas il n'a pas autre chose tu vois il n'a pas son travail il n'a pas un travail etc donc ça ça va réjouir les mecs qui sont toujours dans les commentaires oui t'as qu'à faire un vrai travail putain si toi demain ton patron il te vire il dit toi t'as pas 300 à zéro tu vas dire oh j'avais qu'est ce que je voulais faire arrêter avec cette histoire t'as qu'à faire un vrai travail aujourd'hui voilà youtube est en train de caroté l'ensemble des youtubeurs moi comme j'ai dit ça me touche pas je m'en fous mais ce qui m'embête c'est pour ceux qui en font leur revenu principal après on a vu des youtubeurs comme zekeri qui a dit lui il a été intelligent il a placé du coup pour un an peut-être le temps que ça s'arrange même si c'est un an il a le temps de payer ses factures tout ça il a il a bien il a bien géré son argent si le mec il a mal géré son argent tu vois qu'il toujours voilà avec craque à la fin du mois avec ses revenus youtube il n'est pas dans la merde sur donc il y en a ils ont ouvert des tipeee il y en a ils ont ouvert autre chose et voilà voilà ce qui se passe sur youtube et youtube n'a aucun concurrent donc eux s'en fichent un petit peu alors me dites pas d'élimation s'il vous plaît je veux bien que c'est français que c'est tout ça mais ne le comparez pas à youtube on n'a pas du tout le même niveau mais voilà bon bah je vais vous laisser un mois là vous avez des preuves concrètes de ce qui se passe sur youtube voyez je vous ai donné les revenus tout donc maintenant voilà voilà pourquoi youtube c'est peut-être pas fini mais en tout cas les youtubeurs en tout cas qu'ils peuvent en vivre ce mois ci c'était fini on verra les mois prochains comment ça ça se relance mais voilà bon je vous souhaite à tous une bonne journée et je dis à bientôt tout le monde allez ciao